En ce dixième jour de course, la tête de flotte entre dans le vif du sujet. En impeccable leader, Loïc Perron ouvre la route du poteau noir avec une vingtaine de milles d'avance sur Sébastien Joss. Le skipper de Biti ne s'en laisse pas compter, même si les distractions ne semblent pas manquer à bord de 160 pieds. On entendait ça ? On est dans le poteau noir, il n'y a pas un nœud devant. Par contre, il y a un petit couple de grillons à bord du bateau. Pas à grillons, sautre à elle. Et ça fait un barouf. Je vais essayer de vous les montrer. Le grand perdant des dernières 24 heures se nomme Jean Lecam. Outre son recalage obligatoire vers une position plus à l'ouest, il a dû s'astreindre à une délicate réparation de ses pilotes automatiques. Je peux vous dire, quand on cherche une solution pendant quatre heures en travers de la piste, et on sait que les autres sont à 12-15 nœuds et que vous, vous êtes à zéro, pour le moral, c'est la forme de caractère. Donc la panne n'était vraiment pas facile à trouver. Donc j'ai dû perdre une bonne quarantaine de mille. Si le cam rétrograde à la 8e place, le bon coup du jour est à mettre à l'actif d'Armel Lecléache. Il a tout simplement doublé le tenant du titre Vincent Rioux et navigue à vue de Jean-Pierre Dick. En jeu, la 3e marche du podium. Il est venu empanner à mon rang là-haut, et puis voilà, cette nuit, il était un peu reparti. Je suis revenu un peu ce matin. Voilà, c'est un petit peu la course vitesse, et on descend plein sud, tous les deux sous spi. Voilà, donc un petit peu de match racing avant le poisson noir. Beaucoup plus loin au classement, en 20 et 21e position, le basse Unai Bazurko et l'américain Rich Wilson s'apprêtent à doubler à leur tour les îles du Cap Vert. Raphaël Dinili devra lui patienter encore jusqu'à demain. Relégué à 640 000, celui qui ne fonctionne qu'aux énergies renouvelables, s'est fait une belle frayeur. Retour en tête de flotte. Depuis le milieu de la journée, le poteau noir commence à ressembler à ce qu'il est. Le ciel est encore limpide, mais l'alysée de Nord-Est s'essouffle bel et bien. Les voiliers ne glissent plus qu'entre deux et quatre nœuds. Les retardataires croisent les doigts pour que cela coince encore plus fort pour les premiers, dès cette nuit.